Odette. Voilà. Ouais. Ah, super. Tu sais, je viens de Saint-Antoine de Montbréen, là, fait qu'à un moment donné, c'est comme... Je t'ai tuerée, tu t'es tout de suite dans tes chilottes, là, c'est comme... Ah, mais moi, je viens de Tedford, mais que je peux t'ai tuerée aussi de me faire appeler Priscilla Odette. Mais d'ailleurs, c'est tout ça, notre point commun. J'arrive pas à savoir c'est quand qu'on s'est rencontrées, c'est pas clair. Ben, moi, c'est sûr que c'est avec Black Taboo parce que j'ai été fan... Première fois qu'ils sont venus au Cactus, tu sortais-tu avec Richard? Non, non, même je pense que j'avais un crush Cory. Moi, je trippais sur Arsène, mais il a pas été là longtemps, il chantait même pas, lui. Non, non. Mais bref... Il était dans les vidéos, par exemple. Il était dans les vidéos, même. Il était dans les vidéos, même. Pio Marcello. Oui. Moi, je pense que c'est par rapport à ça, pis tu as dit Audrey Bergeron... C'est qui ton ami Audrey Bergeron? Nathalie pis Audrey, les deux sœurs. Ben, ça va être au Cactus, mais je pense qu'on s'est peut-être suivi après sur les réseaux sociaux. Fait que c'est Tedford-Laymin, notre lien, là. Tedford-Laymin, Tedford-Laymin. Boulevard sont doux, Tedford-Laymin. Ben oui, que je te suis sur les réseaux sociaux, pis d'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire, parce que c'est comme... Ça fait du bien, de la bonne énergie, là. Ça fait du bien, quelqu'un qui est positif pendant la pandémie et tout. Je trouvais que t'arrachais pas mal. C'est comme... C'était le fun, là. Ben, j'ai eu plein de choses. J'ai fait un podcast, mais aussi j'ai fait des vidéos drôles qui ont bien fait rire, pis j'ai décidé de faire des vidéos de météo parce que, premièrement, je suis plus d'accord avec le narratif à télé, donc j'ai décidé de faire les vrais météo, donc être positive. Ça finit à faire des vidéos drôles. Ça m'a beaucoup occupée parce que j'ai aussi... Grâce à ce temps libre-là, j'ai aussi fait ma gamme. Pis même avec ma gamme, j'ai décidé de... Tu as ta gamme de produits pour les cheveux, là, c'est ça? Oui, fameux La Gamme, c'est une gamme qu'on sait à Québec, mais je vous invite à aller voir le mini-film que j'ai tourné qui est sur Priscilla Audet ou sur le fameux salon. C'est toute cette semaine, ça? J'ai lancé ça mercredi. Ça jouit, là. Là, tu me dis d'essayer de deviner la fin. Moi, j'ai comme... T'as peu, là, tu parles avec une fille qui a une vie de religieuse en ce moment, là. Il y a beaucoup de... Ah! Ah! Je me suis imaginée beaucoup d'affaires. Est-ce qu'on va voir la fin? Ben, t'as pas vu la fin? Non, j'ai pas vu la fin. Alors, je vous invite à aller voir la fin. Je vais vous venir là-dessus en silence. Donc, c'est Priscilla Audet ou le fameux salon « Vous allez trouver le vidéo » qui a été tourné par nul autre que Nicolas, je l'ai trouvé par rapport à des références Facebook. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on relie beaucoup de choses avec lui aujourd'hui. Un petit vidéo, premièrement, c'est un des meilleurs au monde. Il est reconnu mondialement. FPV, c'est un drone que tu vois ou même... La même chose que les clients voient. Fait qu'il tourne avec un masque puis c'est un drone d'autre vitesse. Fait que lui, il suit des chars de course. Peut-être que tu le connais. Non. Il tourne puis suit des chars de course. J'en veux dans mes amis, là. Puis en plus, un des vidéos les plus connues sur TikTok, parce qu'à cause de mon film qu'on a fait, il s'est fait un compte TikTok parce que moi, c'est TikTok qui a fait exploser mes affaires. Ça en est suivi ma boutique en ligne. Ah, mon Dieu, mon boss. Ah, t'as pas vu mon TikTok? Ah, tu vas rire. Arrête mon boss de ces GMD ici de Guillaume de se toucher en tant que ça. Il veut tout qu'on se parte d'un compte TikTok. Non, mais c'est la vie TikTok. On dirait que je résiste, là. Non, faut pas résister. Bref, il y a 21 millions de vues sur le vidéo de la mine à Thetford Mines. Ouais! Dans le fond, il a fait un... Il a descendu dans la mine. Ben, son drone, là, lui, il filme comme juste la route, comme qui est toute fracassée. Laquelle? La BC? La grosse? La Fincoat? Non, non, non. Pas la Fincoat, il y en a chien. Il y a la mine qui s'est écrasée à Black Lake. Ouais, ouais, OK, ouais. Donc, ça y est... La grosse à ciel ouvert, là. La grosse à ciel ouvert à la mine à Black Lake. Il a filmé ça en drone. La lake. La lake, qui a au-dessus de 21 millions de vues sur son TikTok. Wow! De ce drone-là. Grâce à ça, puis grâce à ma présence aujourd'hui en parlant d'optique vidéo de Nicolas Pelletier, je l'ai faite venir au lac. Voyons-toi! Donc, il nous a filmé en drone parce que j'ai eu la chance, c'est pas de la chance, parce que j'ai payé mes heures de surf, de faire du wake surf cet été. Mais t'es donc bien bonne, d'ailleurs! OK, t'es un prof, là! En fait, ce que j'ai compris dans tout ça, parce que, recule, il y a deux ans, un de mes amis, Yannick Pagé, m'avait invitée. Je fais comme, il m'invite sur le bateau. Non, je suis pas super à l'aise. Je sais pas si qui la gagne, tout ça. Mais si j'avais ça... Oh, bon, bon! Non, mais je connaissais pas la vibe. Si j'avais... Je sais pas quel bikini que je fais. Non, c'est pas ça! Non, mais tu sais pas c'est quoi? Tu te sens comme... OK, je vais-tu, je les connais pas. Mais en fait, on loue le... Oui, parce que... Non, mais je te comprends. Parce que là, rendu là, t'es prisonnier du bateau qui t'as pas ton char. Oui! Je suis énergée, mais des fois, la rive est loin, tu comprends? Alors, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est... La synchronicité pour moi est très forte dans ma vie en ce moment. Tout me tombe dans les bras comme toi au show de Black Tavou. Et Yannick, il y a deux ans, j'ai dit non. Je rencontre Josée. Josée, c'est devenu mon amie, la belle Josée Turmel. D'ailleurs, j'ai fait une demande d'amitié. Là, je vous ai vu ensemble, ça m'a donné le goût de Josée, moi aussi. Mais t'es assez fine, là, Josée, tu comprends pas. Elle est pareille comme moi. Elle a tellement volé le show qu'on voit des camionneurs, là. Elle est hot. Elle est hot. Elle est hot. qui est le prof et le détenteur, le propriétaire de Blondeau Lake Surf. Et je me suis retrouvée sur son bateau. Fait que moi, dans le fond, j'allais voir le fils à Josée Fardouac, mais je me retrouve avec mon amie Yann qui est son client. Comme on dirait, ça, c'est un insight dans nous autres. Ça fait deux ans que c'est mon prof de surf. Quand tu te remontes sur un bateau, il y a un prof, un opérateur de drone, puis quelqu'un que tu t'en vas voir. L'opérateur de drone. Puis Josée, tu remèdes. Oui, puis Josée, elle vient des fois avec nous. C'est la time. Écoute, bel été, bel été. OK, c'est un chronicité quand tu nous tiens là. Alors, découverte du wake surf, je le suggère à tout le monde. Ça, wake surf, c'est que je n'ai pas besoin de tenir la corde. En fait, tu prends la corde pour décoller parce que ce n'est pas Wi-Fi qu'il faut que tu lèves avec quelque chose. Après ça, lorsque tu es bien placé dans sa vague, tu peux lâcher la corde. Mais ce qui est fort avec nous, c'est ça, c'est qu'on est avec le prof constamment quand il a le goût de nous coacher parce que des fois, on est là six heures de temps. C'est des longues journées pour eux autres, les gars. Et il va tout te montrer. Il va te placer avec la corde sur la vague. Après ça, tu deviens autonome assez rapidement étant donné que tu as le prof. Premièrement, ce que je vois sur les autres bateaux parce que je regarde des vidéos, les gens, ils ne savent pas comment contrôler leur vague. Des fois, ils n'ont même pas une belle vague. Si tu n'as pas une belle vague, tu n'as pas une bonne expérience. Donc, avec le prof, tu payes. Tu ne pourras jamais être en 360. Bien là, c'est ça. Mais là, hier, il voulait que je le fasse. Ça ne me tentait comme pas. Mais là, je vois le faire. On va en faire en septembre. Il a pu déplacer son bateau au lac Sept-Îles parce qu'ils ont eu des idées de fous de faire des rénovations d'un barrage quelconque au lac Saint-Joseph qui ont calé le lac. J'étais supposée d'y aller demain, mais ils ont sorti le bateau parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le lac. Parce que tout ça, c'est au lac Saint-Joseph. Révisons-en une couche. Ça, là, que j'ai vu sur Internet, ils ont acheté un bateau en 2012, si je ne me trompe pas. Puis il a été le premier à commencer ça. Après ça, en 2016, il était assez bon pour développer ses skills, pour pouvoir donner des cours. Oui. Et ça fait vraiment un méchant beau sport. En tout cas, visiblement, je ne sais pas de quel niveau tu partais, là. Mais j'ai été impressionnée, là. De rien, en plus. En fait, je ne fais aucun sport de planche. J'ai déjà fait du ski à l'école, là, à Thetford Mines avec mon prof d'éducation physique. Ski, c'est quelque chose. Mais je veux dire, t'avais-tu joué dans l'eau quand tu étais jeune? Puis Dakota? Bien, j'ai déjà joué à Marco Polo, mais à part ça, ça ne donne pas de skills à Wicksurf. Ce qui a vraiment aidé, c'est le prof, parce que... Je suis un chien. Moi, nager à ma tente, c'est mon genre, là. J'aime ça, nager comme ça, là. Idéalement tout nu, mais on ne peut pas tout le temps. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. OK. Bien, en tout cas, bien, regarde, en tout cas, c'est une belle démonstration de ce qu'on peut arriver à faire, là. Non, franchement, j'aimerais y arriver, là. Fait que sur Optique Vidéo, TikTok, sur Priscilla, pas ce Priscilla O'Day, sur Instagram, vous allez voir la vidéo qu'on a tournée en drone. On a fait un pas pire trick avec un de ses amis, avec un sidou, la pirate des Caraïbes. On s'est vraiment payé la traite avec le drone. J'ai adoré cette vidéo-là parce qu'effectivement, on la sent, la poursuite, puis l'espèce d'effet. Tu sais, c'est bizarre parce qu'on est avec des bateaux d'aujourd'hui. Mais là, le fait que tu nous le mets dans la tête, déjà par le titre, c'est comme je l'avais l'esprit pirate de la chose, de quand, mettons, un bateau allait attaquer l'autre. Ah, puis j'ai fait un saut parce que même si je savais qu'on faisait ça, je ne le voyais pas arriver, moi. Il y a même quelqu'un qui a dit, ben là, c'était pas dangereux pour la fille. Fait que là, les collègues disent, ben, c'est des professionnels. On n'est pas des professionnels, mais il faut se rappeler que le wake surf, le bateau va à moitié de la vitesse que le wakeboard. Quand tu tombes, tu tombes. C'est doux. Tu tombes dans le mou. Oui, c'est ça. Parce qu'en wakeboard, pareil, je me souviens quand j'avais essayé, quand tu te plantes, c'est inévitable. Ça fesse assez dur. Une bonne claque de lac. C'est une bonne claque de lac. Moi, des fois, je mange aussi des reins sinus, mais bon, c'est bon pour la santé. Mais des fois, une fois, mon ami Vince, c'est rendu mon ami, j'ai vu plus les gars de bateau que ma propre famille. Il a oublié de mettre le cruise. Puis tu le sens à la vitesse. Puis là, tu cries, tu lèves la main. Ça ne va pas à bonne vitesse. Parce qu'il y a comme des coups dans le gaz. Non, non, non. C'est juste que tu sens que le bateau va vraiment plus vite. Puis pour vrai, j'ai réalisé à ce moment-là que je ne ferai pas de wakeboard. La vitesse sur le lac ne m'intéresse pas. Bon. Pas quand je suis en arrière-route du bateau. Quand je suis dans le bateau, ça ne me dérange pas. Parce que ça va vite un bateau de wake. Ah, bien, Coline, ça fait du bien d'entendre du monde qui prenne plaisir à la vie, qui ne vont pas juste s'arrêter aux défis que des fois, certaines situations nous amènent. de wake surf, mais tu m'as annoncé qu'on allait parler de dating. Puis là, on dirait que je ne sais pas si tu vas m'annoncer que ça va bien. OK. Ou bien, si les temps sont durs. Je pense que tout est une question. Moi, je suis bien dans les carmas. Tout est une question carma. Mais dating, ce que j'ai envie de faire avec vous autres, c'est un, je vais revenir une autre fois. Alors, je vais vous donner juste du bonbon. Tu sais-tu quoi? Tu as déjà tes cartes. C'est plastifié. Tu vas revenir. Mais en fait, ce que tu vas me dire, c'est que tu ne peux pas tout me compter d'un coup, c'est ça? C'est un trop gros dos. Un, on va manquer de temps. Puis deux, je veux lancer un débat. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer à lancer le débat après avoir compté mon expérience. Est-ce que je veux vous conter des expériences loufoques, drôles ou que j'ai vécues dans mon expérience de célibat parce que j'ai été plus célibataire qu'en couple? C'est quand même par choix. C'est drôle de faire des statistiques de même. Moi, je me cassais tout le temps les jambes. Je disais tout le temps que j'avais été plus longtemps béquille quand elle coupe aussi. Tu bois-tu trop de lait? Ce n'est pas bon pour les eaux. C'est drôle, c'est ça que j'ai su quand j'étais jeune aussi. Je buvais trop de lait et j'en bois encore trop. Alors tout le monde, si vous buvez trop de lait, ce n'est pas bon pour les eaux. Un autre débat. Je ne suis pas un médecin, c'est une opinion personnelle. Je ne comprends pas que tu sais ça parce que la plupart du monde ne savait pas ça. J'en sais beaucoup de choses. OK, mais plongeons dans ton univers de dating. Y'a-tu comme des paramètres qu'il faut savoir dès le départ? Mettons, on squat au père. Combien d'années t'es célibataire? Y'a-tu des traumatismes? Célibataire, c'est un bon point parce que ça pourrait déjà lancer mon débat. OK, oui, t'es célibataire. Les gens en couple, des fois, prennent les célibataires comme des soupapes. J'ai envie qu'on parle de ça. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Vous pourriez peut-être aller commenter dans le live ou après ça, on va reposter l'émission sûrement en podcast. Oui. Moi, j'ai dans ma vie vécu des situations où les gens en couple prenaient les célibataires comme des échappatoires, des soupapes. Et moi, clairement, dans ma vie, lorsque j'étais célibataire et que je... Je sais pas que j'étais prête à marier, mais j'étais célibataire puis je voulais rencontrer... Pleine de rêves. Pleine de rêves et de fleurs bleues. Un chant de fleurs bleues. Certains gars en couple se foutaient un peu de ta situation puis prenaient la situation puis te démontraient soit de l'intérêt, te cruzes. Puis après ça, toi, tu te retrouves assis sur ton divan, t'essaies de ne pas avoir de l'intérêt puis là, on te retourne dans sa vie avec sa fille, sa femme puis ses enfants. Mais il t'a donné, il t'a donné, dans le fond, il t'a donné de l'espoir. Oui, puis ça arrive souvent, ça, je trouve. Puis moi, il y a eu des époques plus jeunes, bon, on fait des erreurs, mais quand je parle adulte, t'assumer, c'est pas ça que tu veux dans ta vie puis ça t'arrive encore. Laissez-nous tranquille, crousez-vous avec vous autres les couples. Faites l'échangiste puis laissez le célibataire tranquille. Jalf est là pour ça. Jalf, oui, j'ai une amie qui connaissait ça. J'ai jamais osé m'inscrire. Chum Marie-France te répondrait, oui, mais il y a beaucoup de nouvelles sur la sexualité qui pourraient t'intéresser pour ton émission. C'est comme si tu vas là pour lire l'actualité. On n'a pas besoin de lire le journal pour avoir des sujets. Mais Jalf est définitivement un réseau très utilisé justement pour les matchages de coupe, entre autres. Ça me fait penser. Oui, Fossi. Je t'annonce que je suis la police des sites de rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a de la sécurité là-dedans? C'est moi la sécurité. Plusieurs fois sur plusieurs plateformes, je vais avoir une photo de profil et le gars ne met pas sa photo de visage. Il va marquer relations discrètes seulement, plaisir. Et là, moi, je fais des matchs et j'ai la chance de tout à matcher pour juste leur dire que tu es une mauvaise personne. OK. Parce que clairement, c'est des gens en coupe qui veulent recruter sur les sites de rencontre. On en revient à ça. OK. C'est pour ça que sa face n'est pas là. Sa face n'est pas là et ils disent relation occasionnelle. Clairement, il ne peut pas montrer sa face. Moi, je fais juste faire des matchs pour leur dire que ce ne sont pas des bonnes personnes et de laisser leur blonde à place de faire ça. Oui, mais Priscilla, pareil, je nommais entre autres la femme de celle qui est devenue sa femme de Renée Léveille qui était au départ sa secrétaire et sa maîtresse. Parce que dans le fond, le gars, dans le fond, il veut-tu juste ton corps à toi, Priscilla Audet, que j'ai très bien prononcée. Il veut-tu juste ton corps pour un soir ou il veut t'avoir comme un à-côté à sa vie régulière. C'est souvent l'à-côté de sa vie régulière parce que moi, pour mon point dans l'expérience de moi et de mes amis qui sont en amour avec des gars mariés, ils ne laisseront jamais leurs femmes. Mais ça peut arriver parce que tu veux Renée Lévesque qu'il va te tromper avec un autre. S'il l'a fait avec une, pourquoi il ne ferait pas avec l'autre? Voyons. Puis, tu sais quoi qui est le plus triste dans la vie d'être maîtresse? OK, premièrement, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment ça et c'est correct. Mais, tu connais les filles, ça t'en prend une qui ne parle pas parce qu'une maîtresse, ça ferme sa gueule. Comprends-tu? Ça ne dit jamais rien. Ça, ça ne dit jamais rien. Ça, ça veut dire que la maîtresse, elle ne l'appelle pas quand elle veut. Tu comprends-tu? Elle a une communication avec lui uniquement quand elle lui décide de. OK, c'est beaucoup de responsabilité d'être une maîtresse. OK? Ensuite de tout, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à Noël, au jour de l'air, ou peut-être même à ta fête, en tout cas à la sienne, t'es tout seul. OK, il y a une tristesse là-dedans. Parce que là, toi, évidemment, comme moi, t'as écouté des films de Barbara Streisand ou toutes sortes d'affaires, tu sais, puis tu t'es beurré de films trop romantiques. Puis là, tu rêves de d'autres choses. Tout d'un coup, c'est Noël, t'es tout seul parce que t'as décidé de donner ton cœur à quelqu'un qui finalement n'est pas capable de s'en occuper réellement. Mais moi, puis ça m'est arrivé une fois plus jeune, je l'ai jamais refait. Je suis en amour avec un gars qui était en couple. Puis à ma année, j'ai dit, oui, mais c'est pas facile. Il y a deux côtés à la médaille. Puis il m'a dit, quel côté de la médaille? J'ai comme reculé dans la chaise. Je me rappelle, on parlait sur MSN. Et là, j'ai réalisé que lui, dans son égoïste, ne voyait pas la situation que moi, j'étais chez nous, que je me sentais un mal envers l'autre personne puis que lui, il avait tout ce qu'il voulait des deux côtés. C'est là que j'ai décroché. J'étais jeune, j'avais peut-être 19 ans. Fait que tu t'es domptée déjà là. Puis là, c'est pour ça que ça t'essouffle d'être poignée encore avec du monde qui s'essaye dans cette situation-là. Je suis assez franche et direct. Attends, mais pareil, épluchons le dossier au complet. Exemple, si lui, dans sa situation, disons, il n'en fait plus de sexe. Parce que c'est toujours ça qu'ils te font accroître. Ils sont un peu malheureux. Ça ne va pas bien. Non, mais pire que ça, on ne couche plus ensemble. J'ai des gens qui ont menti complètement, qui ont dit qu'ils étaient complètement célibataires. Pour réussir? Mais ça, tu sais qu'un jour, la crème va remonter à la surface. On va le savoir. J'espère qu'ils le savent. Mais en tout cas, non, je sais. OK, puis là, je ne sais pas si on a le temps. On a le temps. On a tellement le temps pour une mauvaise histoire. Guillaume, on a-tu le temps? On va changer la profession de la personne. OK. Quelqu'un de connu. En plus? Ça fait une couple d'années. C'est quelqu'un de connu qui a un standing et il me rejoint sur Facebook. Je dis non. Je dis non. Je ne sais pas si sa photo est lettre. Je ne comprends pas. Maintenant, je l'accepte sur Facebook. On commence à se parler et on se communique par e-mail. J'ai gardé les e-mails en preuve et là, je m'en rappelle sur Facebook. On se dirait que non. Ah oui, je suis célibataire. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Et là, il part en tournée puis il est à Montréal. Il dit, viens, on rejoint à Montréal. Ce qui est en Europe quand il me communiquait par courriel. Donc, je décide d'aller à Montréal et de rejoindre. Dans le fond, vous vous êtes attisé. Il m'attisait. Mais tu sais, par courriel, un courriel par jour ou un call par deux jours, je m'en rappelle. Ah bien. Mon ancien travail, Maryse au salon, je lui montrais. Je m'en rappelle, c'est à Lac-Mégantic le 6 juillet, si je me trompe pas. OK. C'est pas que la référence. C'est pas que la référence. J'avais pris la Mustang à mon père. J'étais montée à Montréal avec la Mustang. Ah oui, je me mets Kyo, je vais le rejoindre à l'hôtel. Je pensais à l'éveiller en ville. Non, il me garde en chambre. Il vient me rejoindre après son événement. On sort pas de la chambre. Je passe pas une super belle soirée correcte. Le lendemain matin, il se réveille de bonheur et il quitte. Il s'en va rejoindre sa blonde. Je t'ai, écoute, complètement virale envers parce que je peux pas avoir plus de preuves que trois courriels qui me confirmaient qu'il était célibataire puis finalement, j'apprends le lendemain matin qu'il quitte et rejoins son enfant. Mais il te le dit de vivre. Ouais ou? Avec un regard piteux, je m'en retourne à la maison. Ouais. Puis j'ai super, pas longtemps après. Est-ce que tu as du faire à croire qu'il arrivait une journée plus tard ou qu'il allait, tu sais? Ben lui, dans le fond, c'est juste qu'il faisait sa tournée, il retournait à la maison, ça paraissait même pas. Mais moi, je m'étais tapé la route à Montréal pour aller voir un homme finalement qui était en cours avec un enfant qui m'avait dit qu'il était séparé. T'imagines pareil, lui, c'est comme s'il a eu du sucre à la crème bien gratis. Pire que ça. Il m'a redemandé par quatre fois sur Facebook pour être mon ami. Puis j'ai dit, c'est quoi tu veux qu'on ait mangé une crème à glace, qu'on se tienne par la main? C'est quoi ton problème? Mais c'est ça, il vit vraiment dans le déni puis tu sais, dans sa tête, c'est ça, lui, il y avait des problèmes puis il y avait besoin de beaucoup d'attention de ce côté-là puis il essaie de se repentir quand moi j'ai comme fait, non, j'ai juste barré de ma vie. Bon, on va l'éplucher encore une petite couche de plus, OK? Disons là, lui, tu l'as barré, OK? Mettons, tu apprends deux ans après que finalement, il l'a laissé, la mère du petit. Ah non, 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 il ne l'a pas laissé, il est parti. Mais mettons, mettons, supposons, OK, supposons, il la laisse puis finalement, il est en amour avec une autre comme toi qui avait amené à la chambre d'hôtel puis toi, t'aurais-tu des regrets depuis finalement de ne pas avoir fait ton temps? Non, parce que je n'avais pas d'amour pour lui. Moi, je pensais que c'était une date que j'allais commencer à le dater. Ça a été la première fois que je l'ai vue. Je n'ai pas pu développer d'intérêt. Puis moi, bien, c'est des valeurs que j'ai que je ne peux pas aller contre mes valeurs. Mais tu as couché avec pareil, il y a eu contact. Oui, mais je ne savais pas, moi. Je l'ai sullement. Tu sais comment elle connaît les filles, pareil. Pourquoi ce n'était pas assez bon pour que je tombe en amour? Si tu te reconnais, en fait, c'est sûr que si tu entends l'émission, tu te reconnais. Je suis désolée. Ça, sérieux, ça, ça fait mal. Non, mais c'est vrai parce que je n'ai pas eu de peine d'amour. Tout le reste de toi, c'était pas grave. Mais là, c'est comme tu étais pourri, ton affaire. Pas pourri, mais juste gros moyen. C'était plus un one way. C'était plus... Lui, il trippait de son côté puis ça a été ça. Puis c'est ça. Oui. Ça, c'est parce que t'es excessivement belle. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu comprends-tu? C'est comme... Lui, il est tellement content qu'il en oublie. Elle, finalement, elle prend tout son pied là-dedans. C'est ça. Avec tes petites dates, chéclettes, c'est ça qui s'est passé ce soir-là. Tantôt, tu as mentionné que t'étais comme la police des sites. Oui. C'est quelque chose que tu fais au quotidien? En fait, j'ai un peu laissé tomber ça. Veux-tu gérer mes affaires? Mais j'aime ça parce que je me sens un peu la robin des bois des femmes en couple. Mais non, je ne le fais pas souvent, mais je l'ai fait souvent. En fait, à toutes les fois, je vois un profil de gars en couple, clairement, il se dit en couple qu'il cherche quelque chose de secret. Je matche avec puis j'ai dit de laisser sa blonde. Mais au moins, tu ne contactes pas sa blonde. Jamais dans 100 ans. Jamais que je vais aller détruire la vie de quelqu'un qui vit peut-être avec une acceptation du choix de son chum. Sauf que moi, quelqu'un qui recrute des filles quand il est en couple sur un réseau de con... Ce n'est pas comme si tu es dans un bar, tu prends un verre, tu flashes une fille. Oh, tu as trompé ta blonde. Là, tu travailles sur le dossier. Come on. T'investis du temps à la paix. Get a life puis laisse là ou une relation ouverte mais mets ta face sur le contrôle. Fais comme les autres. On a une photo de toi dans ta piscine avec ta badoiseur dans les mains. Ah mon Dieu, on ne rentre pas dans les photos de profil. On se regarde le prochain coup. Tantôt, tu as quand même amené des grosses bouteilles de shampoing ici qui nous ont permis de tenir la console pendant l'entrevue de tantôt. Là, je vois le texte. C'est pareil. C'est quoi? C'est comme ta gamme? C'est ça? Oui, puis j'ai même commandité les gars sur le bateau parce que c'est 100 % naturel. Mais comment tu fais pour brasser ton shampoing puis ton condisateur? J'ai la chance d'avoir une bonne « plug » en guillemets. Je travaille avec Laboratoire Nature, un super laboratoire à Québec qui fait des produits naturels qui a eu le goût. C'est tes enzymes qu'il y a là-dedans. Oui, c'est mon jeu de bras. Littéralement, non, c'est une blague. C'est fait à... Il y a de l'huile de jojoba là-dedans. C'est 100 % naturel, sans sulfate, sans parabènes. C'est même vendu en vrac puis c'est con ça à Québec. Peux-tu faire d'autres choses avec, mettons que... En mettant, là, il arrive, les zombies débarquent. Je peux-tu le boire? Tu ne peux pas le boire. La chose que tu peux faire, par contre, tu peux te laver le corps. Le pH est bon pour ton corps complet, même toutes les parties. Oui, je manque souvent de savon. Tu peux laver tes enfants que tu n'as pas. et aussi... Justement, je t'en prendrais trois bouteilles. Et ce qui est extraordinaire qui fait le monogame, c'est oui, tu peux te laver le corps, donc c'est bon pour le corps, les cheveux. Ça peut économiser dans la douche pour l'espace. Et le revitalisant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un... C'est très fruité. Oui, il hydrate. Tu peux même le mettre toute la journée pour partir, pour les laisser traiter et tu peux te raser avec. L'homme et la femme peuvent se raser avec. Ça fait une crème à rasage hydratante extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur TikTok et Instagram. J'ai jamais de la crème à raser. Édouard, il se rasait sur le bateau avec mon revitalisant. Oui, je l'ai vu faire. C'est vraiment extraordinaire. Ça sent la cerise. C'est comme un peu belle. C'est important de mentionner que c'est pour tous et papa, pas de cheveux. Et mention à Bruno qui a joué le rôle dans mon film. Finalement, ça sert à tout. En fait, c'est un shampoing de qualité professionnelle pour les cheveux colorés. Mais en dessous de ça, c'est important que tu saches que ton enfant peut le prendre, ton chum peut le prendre, tu peux te laver le corps avec. C'est l'idéal qu'il n'y ait pas 85 bouteilles, j'imagine, dans la douche. La réalité des clients, c'est pour ça que j'ai créé un format litre vendu en vrac. C'est pour être un écologique à la planète. Imagine le nombre de bouteilles qu'on ne jette pas. Puis moi, je vends la pochette en livraison. Donc, genre un sac de lait. Il m'arrive comme quand j'achète de la liqueur en Amérique du Sud. Ça, je n'étais pas au courant. D'un sac de plastique. OK. OK. Puis là, je vais leur transmettre. Exactement. Donc, on peut économiser beaucoup de bouteilles. Puis ça fait en sorte que mes clients avaient une grande demande de litres dans la douche parce qu'on va se le dire, tout le monde prend la même affaire. À moins que la femme, on ait un shampoing plus cher, on va le tasser, on va le cacher pour la deuxième mousse parce que moi, je le conseille aussi pour la première mousse parce qu'il faut faire deux mousses, tout le monde. OK, c'est important. Bien oui, j'ai deux mousses puis trois minutes à le conditionnant. Moi, ma mère, elle ne m'a rien montré. J'ai une femme qui est venue me voir pendant que je mangeais une crème à glace en sortant du lac avec le chapeau. Deux mousses. Deux mousses, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une femme qui m'a dit ça. Il y a plusieurs personnes qui me disent que je leur appris plus de choses que toutes leurs femmes dans leur vie. Je ne comprends pas, mais moi, j'ai la chance d'avoir l'information et j'aime vous la donner. La première mousse, si on parle chimiquement, les molécules de sébum et de shampoing ne se mélangent pas facilement avec l'eau. Donc, la première mousse ne moussera pas et c'est normal. Donc, ne nettoiera pas. Fait qu'arrêtez de vous époumoner à vider votre bouteille, la première mousse. Faites deux petites quantités, donc deux shampoings. Et pour les cheveux épais et les cheveux gras, ça prend au moins trois mousses, surtout au niveau de la nuque. C'est super important. Trois mousses? Puis on met du revitalisant. Arrêtez de dire que ça rend cheveux gras. On n'est plus en 1997. Peu importe. Peu importe la longueur de cheveux. Moi aussi. Toi, dans le fond, si tu n'as pas le cuir chevelu gros ou si tu as le cuir chevelu gros, ça se peut que tu aies besoin d'hydratation. Ça peut aider aux pellicules, ça va hydrater. Donc, peut-être que tu as une sécheresse, ça fait que ton sébum, il en surfait parce qu'il va essayer d'hydrater ton cuir chevelu. Je te conseille de masser, revitaliser ton cuir chevelu pour hydrater. La folie du sébum. Ah, mais là, attends un peu. OK, t'as-tu compris? Oui, j'ai compris. C'est bon. Je n'avais pas ton cuir chevelu. Mais toi, tu ne feras pas deux mousses, pas vraiment de cheveux. Les deux mousses, c'est pour les cheveux de au moins 5-6 cm et plus si tu mets beaucoup de pommade. Et le revitalisant pour les cheveux au moins de 5-6 cm, ça prend du revitalisant. Votre vie va changer. Puis le revitalisant, parce que visiblement, je ne connais rien, je mets ça jusque dans le fond de la tête ou juste le bout? Au moins qu'il y a trois pieds de cheveux. Tu as les cheveux secs avec des démangeaisons et des pellicules qui tombent comme de la poussière. Tu peux mettre le revitalisant au niveau du cuir chevelu. En tout autre cas, et c'est 98 % de la population, on ne met jamais le revitalisant au cuir chevelu. On le met dans les longueurs. Puis trois minutes. Faut-tu que je le mets dans trois minutes? Non, trois minutes. Moi, ce que je fais, c'est que tu fais les deux mousses en rentrant dans la douche, tu enlèves de l'eau, tu mets le revitalisant, tu peux l'attacher, tu attaches tes cheveux avec un élastique ou une pince, tu laves ton corps et tu rinces tes cheveux à la toute fin. Évidemment, on commence par le visage. Ça dépend. On ne prend pas du bon pour aller dans le haut. On ne frotte pas nos jambes et nos bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne faut pas laver avec la friction nos membres de notre corps, ça dessèche la peau. C'est quoi? Il faut les tapoter? Il faut laver le dessous du bras et les parties intimes. Mais même là, il dirait à certains spécialistes de ne pas laver les parties intimes et de y aller avec seulement de l'eau. Juste rincer? Tu laves tes pieds et ton dessous de bras et le reste, tu fais juste comme passer avec de l'eau parce qu'on dessèche notre peau la plupart et les humains se lavent trop. Ils se lavent trop souvent. Bon, je ne veux juste pas sentir Louis XIV. Je vais autant te réfléchir à ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Lefameussalon.com www.lefameussalon.com On se plaît à te suivre non seulement sur les réseaux sociaux mais ici dans l'émission Rebelle parce que tu as déjà tes cartes plastifiées, le rappelé. Merci beaucoup de ton invitation. Dire merci encore une fois à Dany Gariepi, Gérard Lavoie de chez Météo Régional. On a parlé de cours à scrap. Gabrielle, ce soir du côté de Tumi, on mange péruvien puis on regarde les drags. On avait également Daniel Elmoisin avec son ami Jean-Louis. On va voir le prog à Trois-Rivières puis on s'en va aussi à l'Impérial pour voir son nain-tix. Merci à toi, Guillaume Dion. Plaisir. T'es extraordinaire. Tout le temps, juste, tout le temps, ça a fesse, mais ça marche, tu sais. C'est ça qui est important. On sait bon, mais beau en plus. Merci à vous autres des auditeurs. On se reparle. On se reparle. On se reparle. On se reparle. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada